Quoi de plus naturel que d'organiser un concert dans une salle de concert ? Et pourtant, certaines personnes y trouvent quand même à redire. Ça a été le cas récemment pour un concert du chanteur Bilal Hassani. En effet, les organisateurs de ce concert ont reçu des menaces et ils ont fini par annuler la représentation. L'église en question Le bâtiment a été une église par le passé il y a très longtemps, jusqu'en 1556 pour être précis. C'est-à-dire que ce bâtiment n'est plus une église consacrée depuis plus de 450 ans. Quatre siècles et demi. À une vache près, c'est pas une science exacte. L'endroit est d'abord devenu un entrepôt de munitions pendant quatre siècles, puis il a été racheté par la ville de Metz qui l'a transformée en salle de concert et d'exposition. Et des concerts y sont régulièrement organisés. De la musique classique, du chant grégorien, mais également des concerts de rock. Mais ça n'empêche pas les médias de reprendre en cœur qu'il s'agit d'un sacrilège, surtout en pleine semaine sainte. Seulement juridiquement, le sacrilège, la profanation, ça n'existe pas en droit français. Alors plutôt que de laisser se dérouler tranquillement ce concert, certaines personnes ont entrepris d'essayer de le faire interdire. Et puisque juridiquement rien ne s'oppose à son organisation, ils ont choisi de faire pression sur les organisateurs, y compris en les menaçant de recourir à la violence. Et finalement, le concert n'a pas eu lieu. Ça, c'est le contexte. Alors juridiquement, comment ça se passe ? Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête. Pour l'anecdote, le parquet, qu'on appelle également la magistrature debout, est ainsi nommé parce que l'usage veut que les magistrats du parquet se lèvent lorsqu'ils s'adressent au tribunal. Et parce que les juges du tribunal restent assis lorsqu'ils jugent, on les appelle les juges du siège ou encore la magistrature assise. La mission principale du parquet est de veiller à l'application de la loi, et plus spécialement la loi pénale. Ce n'est pas lui qui juge, mais en revanche, il peut déclencher les poursuites. Et dans l'affaire qui nous occupe, le parquet a donc décidé d'ouvrir une enquête. Bon, il faut dire que si certains se sont contentés d'appeler les croyants à une simple prière de réparation pour pallier cette profanation, d'autres sont allés nettement plus loin. En effet, des militants d'extrême droite ont carrément envisagé un attentat contre Bilal Hassani et son public pendant le concert. Voici d'ailleurs un échantillon des propos échangés par ces personnes. Je sais fabriquer des bombes, des cocktails Molotov, des projectiles de fous et des grenades. Un autre lui répond, je pensais plutôt à un incendie. Tandis qu'un troisième propose, je cite, « On peut attaquer le PD à l'acide ». Tout ça juste pour empêcher quelqu'un de chanter et de danser. Bon, j'ignore s'il s'agit juste de militants d'extrême droite qui se montent la tête sans intention réelle de passer à l'acte, ou s'ils sont réellement dangereux, mais tout ceci a été jugé suffisamment grave par le parquet pour qu'il ouvre une enquête. Les trois motifs retenus pour le moment sont la menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, la provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de son orientation sexuelle, et la provocation publique et directe non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Tout d'abord, la menace de commettre un crime ou un délit contre quelqu'un. L'article 222.17 du Code pénal punit ça de six mois de séchoir. Mais il y a des circonstances aggravantes. D'une part, s'il s'agit d'une menace de mort, la peine de séchoir est alors portée à 5 ans. Bon, apparemment ce n'est pas le cas ici, mais d'autre part, elle va jusqu'à 7 ans, lorsque la menace est formulée en raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. Bref, on est déjà dans de l'infraction lourde. Deuxième infraction mentionnée par le parquet, la provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de son orientation sexuelle. Ça, c'est 1500 euros d'amende maximum. Ah ben, ça va, là ! Et enfin, troisième infraction, la provocation publique, directe et non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Elle est prévue par l'article 24 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse et s'est punie de 5 ans de séchoir. Donc 7 ans plus 5 ans, ça fait 12 ans. Ils vont prendre cher, dis donc ? Non, tricotine. Pas en droit français. Les peines ne se cumulent pas. Lorsque le tribunal condamne pour plusieurs infractions différentes lors d'un même procès, seule la peine encourue la plus lourde peut être prononcée. C'est ce que nous dit l'article 132.3 du Code pénal. Ça peut être différent dans d'autres endroits. Par exemple, aux États-Unis, les différentes peines s'additionnent. Je vous condamne à deux peines de prison à vie l'une après l'autre. Si les trois infractions sont effectivement constituées, alors leurs auteurs et leurs autrices risquent d'encourir une peine de séchoir de 7 ans au plus. Mais nous n'en avons peut-être pas fini avec cette affaire. Car il est possible que l'enquête établisse que certaines personnes ont même commencé à préparer activement la commission de ces infractions. Ça serait une tentative, alors ? Exactement, tricotine. Tu es moins bête que tu en as l'air. C'est la différence entre toi et moi. Bah, effectivement, il pourrait y avoir tentative de commission de ces infractions. Mais à partir de quel moment ? En droit français, la tentative est définie par l'article 121.5 du Code pénal qui nous dit que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il faut donc, à un commencement d'exécution, une absence de désistement volontaire de la part de son auteur. Ça, c'est ce que l'enquête en cours est chargée d'établir. Voici ce que je pouvais vous dire sur cette affaire qui a été provoquée par des personnes qui ne peuvent pas supporter l'idée que ce concert précis soit organisé dans cette salle de concert qui a jadis été une église. Des dizaines de concerts y ont déjà été organisés sans leur causer aucun problème mais apparemment, les chanteurs, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à vous décoder juridiquement ce genre d'affaires d'actualité de temps en temps et n'oubliez pas de ranger vos opinions aux petits vestiaires prévus pour ça avant de vous précipiter sur vos claviers. Le sujet n'est pas Bilal Hassani et sa musique mais c'est en trave à la liberté artistique qui est une composante de la liberté d'expression. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur nom est au générique et si tout en commentaire. Et si elle vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de... Vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501